aujourd'hui nous allons lire un document aussi à écouter de la musique classique et plus spécifiquement je veux parler de Claude Debussy et est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce nom Claude Debussy quelqu'un qui connaît sa musique oui oui je connais Claire de lune en anglais c'est Children's Corner ah oui le prélude à l'après-midi d'enfant oui oui ça 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 il est Claude Debussy merci beaucoup Carlos Vous aimez de la musique classique? Oui, oui, mon oncle. Mon oncle, oui. Mon oncle aime faire musique pour percussion à l'Orchestra Symphonica Nationale. Wow, très bien. Il était très bon. Oui, très bien, très bien. Ok, oui, pouvoir jouer dans l'Orchestre Nationale c'est difficile. Il y a le conservateur national de musique dans la ville de Mexico. Ok, il donne des cours dans le conservatoire? Il est mort en 1982. Il n'est pas 19 000. En français on le dit comme en espagnol, 1982. Très bien. Je suis désolé de le savoir, mais bon, par rapport à ce que vous racontez, je crois qu'il était un magnifique musicien. Oui. D'accord Carlos, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne ou des autres personnes qui connaît déjà l'œuvre de Claude Debussy? Je ne la connais pas. D'accord. Ok. Pas de souci. Ok. Bon, on va commencer à les connaître. C'est justement le bout de cette séance. Donc, je voudrais partager avec vous un document qui est en fait de la Philharmonie de Paris. Et j'aime utiliser des documents qui sont là et à l'accès pour tout. Je vais vous partager en fait le lien pour que vous pouvez l'ouvrir et continuer à le lire et à écouter parce que je crois que c'est magnifique. La Philharmonie de Paris, je ne connaissais pas, mais ils ont beaucoup de renseignements et de musique enregistrés. D'accord. Donc, voilà, c'est lui, Claude Debussy. Et on va parler de lui aujourd'hui. Elisabeth, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire les années des naissances et l'humeur? Oui, c'est 1862 à 1918. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Et justement, entre la deuxième partie du 19e siècle et la première partie du 20e siècle, on va entendre de ce qu'on appelle l'impressionnisme musical. On avait déjà eu des peintres qui n'aimaient pas ce concept, l'impressionnisme, et les musiciens non plus. Mais bon, je crois que c'est une bonne manière de les écrire. Leur musique, leur peinture, leur tableau dans le cas des peintres. Et parce que c'est presque l'impression qu'on a quand on voit quelque chose. Alors, dans la peinture, je ne sais pas si vous avez déjà vu des tableaux des peintres impressionnistes. Mais c'est quelque chose qu'on sent qu'on est là, qu'on était là dans ce moment précisément où les choses se sont passées. Par exemple, des arbres, des arbres dans la forêt. Et on peut trouver deux femmes qui sont à la sombre des arbres. Et on peut sentir qu'on est vraiment, qu'on a été vraiment là. Et dans la musique, je crois que c'est presque la même chose. Et on peut sentir qu'on écoute de l'eau ou qu'on écoute de feu d'artifice. Par exemple, il y a un prélude de Claude Debussy qui s'appelle feu d'artifice. Et vraiment, c'est comme écouter des feux d'artifice. Donc, ce sont comme des peintres avec du son. Ce sont comme des peintres, mais avec le son. Et c'est la raison par laquelle j'aime particulièrement ce concept de musique. Bon, je voudrais que vous lisez pour aussi peut-être parler de la grammaire, de la prononciation, etc. Donc, qui pourrait être... Jasmine, je voudrais que vous lisez jusqu'au ici, s'il vous plaît. Oui, une bonne étoile. Oui, merci. Oui, c'est ça, merci. Rien n'est prédestiné le Jean-Claude Debussy à devenir cet artiste unanément reconnu aujourd'hui. Il est né dans une famille modeste le 24 octobre, 1080... Oui, 1080-62. À Saint-Germain, on l'a eu. C'est l'année de son enfant. Merci, merci Jasmine. Donc, qu'est-ce que tu as compris de ces trois phrases? Qu'il a né dans une famille modeste et aujourd'hui il n'est pas reconnu. Ok, ok. En fait, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Unanimement reconnu aujourd'hui. Unanimement reconnu aujourd'hui. Unanimement reconnu aujourd'hui, non? Unanimement reconnu aujourd'hui. Oui, merci Jasmine. Donc, faire attention avec ce moins. Comment est-ce qu'on le prononce? Il y a deux manières. Oute. 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 D'accord? Donc, vent de Oute. Et faire attention parce qu'on va dire, je peux voir qu'entre vous, il y a des personnes qui parlent l'anglais. Parce que parfois, j'ai vu que vous voulez dire dix-huit cents ou des choses comme ça, mais on ne l'utilise pas en français. On va dire mille-huit-cent. mille-huit-cent soixante-deux. mille-huit-cent soixante-deux. Et sans germain, en lait. Sans germain, en lait. Il ne faut pas le connaître, mais c'est à l'ouest de Paris, dans la Provence-Île-de-France. D'accord. Et Beatrice, s'il vous plaît. Jusqu'ici. Lise, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, Elisabeth? Oui. Jusqu'ici, s'il vous plaît. Sa mère Victorine, une femme anticonformiste, décide de l'éduquer elle-même et Claude n'irait jamais à l'école. Son père Manuel Achille, enchant les devoirs professionnels et peine à survenir aux besoins de sa famille. D'accord. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, on parle maintenant des parents de Claude Debussy, sa mère Victorine et son père Manuel Achille. Et est-ce qu'il y a des questions sur la grammaire ici, dans ces phrases? Donc, s'il n'y a pas de questions, je voudrais savoir quelle est la signification de ça. Qui voudrait me dire? Ok. Donc, il y avait des questions. Ok. Enchaînée. Chaîne. La chaîne, c'est quelque chose... C'est comme encadénée. C'est comme encadénée. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Encadénée, enchaînée. Mais on va l'utiliser, par exemple, pour énoncer des différentes choses qui se sont passées. Oui. Donc, c'est comme... C'est comme... Ah, comment peut dire? C'est comme encadénée. C'est comme encadénée. C'est comme encadénée, c'est comme encadénée. Oui, mais ça n'est pas en ce sens. C'est comme... C'est comme... C'est-à-dire que tuve tant de difficultés professionnelles, sans sabres professionnelles, et pené ou souffriu, ou plus bien, ne peut maintenir les nécessités de sa famille. C'est ce que dit ici. Comme en fait, il y a des événements en que il y a des événements qui se sont encadénés. C'est-à-dire que le sujet est son père. Son père en chen, le débois professionnel. Il avait participé aussi dans la guerre, ou dans la commune, on va le lire après. Il a pené à subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il y a des événements qui se sont encadénés. que se sont encadénés en la commune. Bien. Carlos, s'il vous plaît. Lors de ces événements de la commune, il s'enlige dans l'armée du code des révolutionnaires, situé le bord en rang des prisons et quatre ans de privation des droits civiques. Wow. OK. Donc, est-ce que vous avez écouté de la commune? Ah, la commune de la France, elle a... Algo ainsi comme le gouvernement, si. OK, oui, il y avait... C'était une espèce de gouvernement. Oui, oui, oui. Il y avait deux, en fait. Il y avait la commune de la révolution française, il y avait la deuxième, qui était justement à 1871. Mais la révolution, c'est en 1770 ? Non, non, oui, oui, c'était la première, mais je parle de la deuxième. OK. La deuxième, c'était la deuxième commune. Il y avait une révolution. On parle d'une révolution. Il y avait un mouvement libertaire, d'accord ? En fait, les personnes qui ont fait ça, ils étaient des... Oui, des personnes qui n'avaient beaucoup, beaucoup d'argent, bien sûr, et un peu communistes. Peut-être qu'on peut déjà en parler, que c'était communalisme, mais aussi un peu communistes, un peu libertaires. Ça a duré, je ne sais pas, c'était, je crois, trois mois, mais c'était une espèce de guerre. Oui. Ah, je entends que choice est comme l'Egypte, non ? Choisir, oui. Choisir, c'est-à-dire, 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 Exactement. Donc, lors des événements de la commune, qu'est-à-dire la signification de lors de ? Lors de ? Durant, non ? Ajah. Durant les eventos ? Oui, oui, oui. Durant les eventos ou les acontecissements ? Si, à l'aventement de, exactement, durant, durant est la traduction perfecte. Lors de, c'est comme au moment de, au moment de. Il Saint-Georges, c'est, c'est, c'est une, c'est enlista ? C'est enlista, effectivement. À l'armada de, de, non sais à quoi se referirait, mais de l'armada de l'armada de l'armada de l'armada de l'armada de l'armada de l'armada, de l'armada de l'armada de l'armada de l'armada de l'armada. Exactement, exactement. Alors, question de prononciation, enchaîne, engage, c'est une A nasale. Enchaîne, enchaîne, dans l'armée du côté, est-ce du côté? Du côté, oui, l'armée du côté, là, il n'y en a pas, l'armée du côté, de révolutionnaire. Toutes les « ou » que vous voyez, prononcèlent-les comme « u », ok, « u », « révolutionnaire », « subvenir », « éduquer », Bien, ok, donc ce choix lui vaudra un an de prison et quatre ans de privation des droits civiques. Wow, es que, eso, eso le, déjame ver, ya perdí. Vaudra signifie, le valió. Le valió. Un año de prisión y cuatro años de privación de sus derechos civiles. De sus derechos civiles. Sí, efectivamente. Entonces, este… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le… Le… Ah, eh… L'infinitif de Vaudra. ¿Alguien sabe o conoce el infinitivo de Vaudra? Vouloir. Vouloir es querer. Pero por ahí va. Tiene ese mismo final. ¿Alguien más? Gracias, Jasmine. Valoir. Valoir. Ok. Valoir. V-A-L-O-I-R. Valoir. Valoir. Pero en su forma… A ver, vamos a ver qué tal andamos de gramática, especialmente con los verbos Vaudra. En realidad, ¿qué tiempo verbal es este? A ver, Beatriz, Elizabeth… Alguien de ustedes… C'est futur. C'est futur simple. Merci. Futur simple de l'indicatif. Très bien. Ok. Bueno, ahora me toca mi leer y ustedes me van a decir si hay algo que no entiendan. Victorine se convierte en la tante marina de Claude, Clementine Debussy. Instalé a Cannes, sur los bordes de la Mediterránea, la situación lui permite acuyer generosamente a su novio. Vamos a ver, ¿conocemos todo el vocabulario de aquí? No. Ok. ¿Qué le da la cuestión, Carlos? Amen. Y es marine. Es marines marca, E piñT, en este lugar… Danti, e marian… Marien… Ce n es… Some… Maren, es Sicilio. Mariene… ça veut dire… c'est la mère ou la deuxième mère de quelqu'un dans le moment au baptism. Ok, c'est la personne qui décide… la deuxième mère de quelqu'un quand on baptise quelqu'un c'est la madrina donc Clémentine Debussy était la tante et la marraine de Claude alguna autre pregunta de pour aquí neveu 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 ok bien perfecto on va continuer c'est comme une brève brève semblance de Claude Debussy je crois que c'est une manière de de pouvoir travailler avec la lecture obtenir ou connaître des autres mots et grandir notre vocabulaire ok qui veut continuer la la lecture Elisabeth oui d'accord c'est l'heure de ce de ce séjour que les jeunes garçons a l'occasion de prendre ses premiers cours de piano vers l'âge de huit ans de son côté son père rencontre en prison le fils d'un excellent pianiste madame madame moutet de fleur bill merci elisabeth très très bien d'accord donc je crois est-ce qu'il y a des questions ici d'accord on continue je t'en une question de le parrafe du parrafe pas du 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 quand parle de claude et clementine ce de bon se entiende que sont un 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 installé está pues en passe compose para ellas porque a veces si se puede omitir el pronombre muy bien muy buena pregunta en este caso el el participio aquí nos está funcionando como adjetivo y de hecho esa es la razón por la que hay acoja si se fijan este este participio que en realidad está siendo utilizado como adjetivo tiene una edemas que es la femenina entonces se refiere a clementine y no a claude entonces aquí lo que está diciendo es instalada a can en este en la orilla del mediterráneo su situación le permite recibir generosamente a su sobrino entonces realmente este verbo no es verbo aquí es un sustantivo un adjetivo que califica a clementine y de esta forma se le puede dar cohesión al texto una vez que ya fue mencionada clementine de Bucy la cor es exactamente avant instalé donc on peut comprendre qu'on parle de clementine et pas de de claude y nuestro sujeto aparece hasta acá hasta sa situación y vean como también las us se pronuncian siempre aguas sa situación lui permet d'acquire généreusement son oeuvre ¿puedes responder a tu pregunta Elizabeth? si profesor gracias d'acord y si no llegase a responderles correctamente por favor insistan continúen hasta que lleguemos al problema bueno no hay problema sino a la raíz de la pregunta de acuerdo hablando de la u quiero ser muy insistente con esto hay una manera de distinguir si una persona es de bélgica o si es de francia y esta forma es haciéndoles pronunciar 8 si es una persona de bélgica va a decir 8 si es una persona francesa va a pronunciarla y va a decir 8 y casi casi esta u va a sonar como una ve chica si de hecho mire vamos a aprovechar que tengo por ahí abierto el un diccionario entonces voy a poner un 8 yo utilizo mucho el word reference y les voy a decir por qué aquí tengo la forma de escuchar si 8 y no nada más en francia 8 también los canadienses no pronuncian y y también nos aparece el afeto fonético internacional genial no miren y aparte lo pueden copiar y lo pueden pegar donde quieran y funciona se los puse en la en la discusión esta h es como como aspirada es 8 8 también se burlan mucho los franceses otros que no sean franceses pero que sean francófonos de lengua materna de que los franceses aspiran mucho la la y es cierto y en verdad que la aspiran porque cuando dicen sí 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 cuando están en una conversación y están acalorados respiran la o sea dicen oui no como la hacen o sea en verdad es muy muy aspirada la así es como pueden distinguir si son franceses y los belgas no lo utilizan tanto continuamos bueno miren parte de de este taller es también compartirles mi pasión y mi amor por la música así que vamos a poner unos breves extractos para que conozcan pues realmente de quién estamos hablando y que lo escuchen et j'ai trouvé des videos justamente aussi par la Philharmonie de paris et j'ai trouvé ce petit video il dure 30 secondes 30 secondes désolé c'est le quattour à cordes en sol mineur en pouce 10 c'est le seul quattour à cordes que Debussy a composé et c'est magnifique je vous recommande de l'écouter et voilà on va commencer à l'écouter bon j'espère que si vous avez l'opportunité et vous pouvez écouter le quattour à cordes en sol mineur en pouce 10 et m'est complet je voudrais vous envoyer Debussy quattour quattour à cordes quelle est la ok il y a un message on utilise beaucoup la technique pizzicato pizzicato la technique qu'on utilise là ah quattour vares voilà copier et je vous envoie le lien ah qu'est-ce qui se passe désolé des problèmes techniques ah oui c'était une autre vidéo que j'avais ouvert et c'est ça ok dans ces cas la pièce dure seulement trois alors trois minutes et j'espère que vous pouvez l'écouter bien j'ai déjà partagé le son de mon ordinateur mais s'il y a quelque chose que vous ne pouvez entendre la musique dis-moi s'il vous plaît lisez-moi n'est-ce que vous ? j'ai déjà partagé le son de mon ordinateur c'est pas un ordinateur c'est pas Sous-titrage ST' 501 ... 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